Pierre Vercruise, bonjour, vous venez de driver d'Amoclet BA aujourd'hui à Anguin. Comment analysez-vous cette course ? Écoutez, franchement, avant l'épreuve, on se voyait une chance pour disputer l'arrivée. Et puis déjà, oui, je n'ai pas senti le cheval très en verve. Il faut dire que la piste est très fausse, avec les températures qu'on a tout de suite. Elle est un petit peu bloquée en dessous, elle est assez meuble au dessus. Ce qui fait que des chevaux comme lui, avec la ferrure qu'il a, n'ont pas vraiment pied. Et en fait, il m'avait déjà tout dit au hit, ce n'était pas fabuleux. Et en course, ça s'est avéré vrai. On a assuré notre départ, parce que la dernière fois que j'avais drivé ici, il s'était montré fautif au bout de 200 mètres, donc j'ai pris mon temps. Il y avait un peu d'action de jeu sur la tête de la course, donc ça faisait notre affaire. Mais dans l'île droite d'en face, quand il a fallu commencer à préparer le sprint final, je sentais bien que le cheval ne se mettait pas en route. Et on était battus dans l'enni tournant, vraiment, quand la course s'est lancée. En fait, il a poursuivi à son rythme, mais il n'a jamais passé la vitesse supérieure pour sprinter avec les autres. Et là, en rentrant, après une bonne récupération, je vois que le cheval ne souffle pas. Ce qui me confirme dans mon impression première que le cheval n'a peut-être pas donné toute sa valeur. Compte tenu du froid et d'une piste assez fausse, ça arrive régulièrement que certains chevaux ne soient pas du tout en osmose avec ce genre de temps. Un bilan plutôt positif quand même. Et donc, on se retrouve pour une prochaine course avec Damoclet. Absolument. Il ne faut pas le condamner sur la course d'aujourd'hui. Et on peut toujours penser que cette épreuve lui permettra d'en préparer une autre d'ici 15 jours, 3 semaines. Parce qu'une bonne course sans faute, en ayant fait un parcours correct, c'est toujours une bonne préparation. Pierre, merci beaucoup et on vous retrouve peut-être prochainement avec Damoclet. Avec plaisir.